bonjour à tous nouvelle vidéo aujourd'hui pour voir comment importer des données géo référencées dans FreeCAD donc FreeCAD logiciel DAO qui fait office d'alternative open source à AutoCAD que j'aime énormément et aujourd'hui on va voir comment importer des données SIG dans FreeCAD afin de pouvoir les retravailler ou les prendre comme fonds de référence donc je vais vous montrer d'abord la donnée SIG que je souhaite importer donc je vais dans QGIS et je vais vous montrer le processus pour importer les données SIG donc j'ouvre QGIS voilà tac je vais importer ma petite donnée je vais dans la base de l'admin express de l'IGN et on va dans on va prendre une donnée département après on va donner une départementale donc donner une départementale et puis aller pour continuer dans le dans le mode tac 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 dans le mode IGN on va importer alors je pensais que j'avais supprimé celui-là on va importer au travers des jeux services de la jeux plateforme rapidement alors ça c'est juste graphique il n'y a pas besoin de le faire mais j'aime bien avoir été exclusive donc on va apporter l'image aérienne de 2020 alors elle n'est pas complète ça c'est vrai on va mettre spot 2020 allez hop allez hop ça c'est bon donc nous avons ici la couche département qui est géo référencé et qui est en lambert 93 je veux importer cette couche département géo référencé en lambert 93 dans FreeCAD tout en gardant la projection évidemment alors ce que je vais faire je vais faire clic droit exporter ce feature donc sauvegarder les entités en format DXF et je vais sauvegarder ce format DXF et je vais l'appeler département France métropolitaine bien sûr France métropolitaine donc je l'exporte en DXF d'accord ok ok donc là on voit que QGIS me le réimporte il me dit voilà tu as donné ici en DXF elle est là attention par défaut QGIS ne retrouve pas la projection comme vous réimportez un DXF je vais lui mettre ça même si pour FreeCAD ça n'a pas d'importance elle est bien en lambert 93 donc voilà si j'ai ma couche DXF si j'ai ma couche département maintenant je vais importer cette donnée géo référencé dans FreeCAD donc là je suis dans FreeCAD je vais créer un nouveau projet voilà ça qui est vide ça s'appelle Named peu importe pour être en mesure d'importer mes couches DXF géo référencé donc je suis passé d'une couche shapefile géo référencé je l'ai converti en DXF géo référencé via QGIS et ce DXF géo référencé je vais l'importer dans FreeCAD pour faire que cet import se passe bien il faut que j'aille dans edit préférence et dans les paramètres d'import-export et dans les paramètres d'import-export je vais dans DXF là je vais cocher certains éléments qui vont me permettre d'apporter ce DXF géo référencé ici du Tokad de manière propre premièrement moi j'ai dû cocher ça use legacy python important donc utiliser l'héritage de l'import python j'ai coché ça ensuite j'ai coché ça pour que FreeCAD puisse mettre à jour automatiquement l'ibrillé DXF ensuite dans l'import donc là les paramètres d'import j'ai coché texte et dimension point layout bloc donc j'ai tout importé j'ai mis only part shape donc je sais pas trop ce que ça veut dire mais je l'ai coché ça marche très bien et en dessous j'ai tout coché donc ça pourrait permettre d'import j'ai tout coché c'est important parce que sans avoir fait ça quand j'avais pas fait tout ça que j'avais laissé les paramètres de base ça fonctionnait pas une fois que j'ai fait ça ça s'est bien fonctionné donc je répète dans je refais la manip edit préférence import export DXF je coche ça et je coche parfait une fois que vous avez fait ça vous êtes en mesure d'importer votre DXF georéférencé pour cela je vais dans file import je vais chercher mon DXF georéférencé qui s'appelle département france métropolitaine DXF je l'ouvre donc là il est en train d'importer les données bon là ça c'est moi c'est mon installation ne vous inquiétez pas c'est aller en mode freestyle sur mon lit je n'ai pas installé du tout et voilà et là vous voyez qui m'a bien importé ma donnée département d'africad de manière jeu référencé alors je passe en vue du dessus voilà alors comment je sais qu'il est jeu référencé vous allez me dire bon ça c'est bien regarder en bas ici en bas à droite là où il y a ma souris vous allez voir que tac 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 vous voyez que ici il y a les coordonnées xy que vous voyez sont bien des coordonnées lambert 93 je vais retourner sur QGIS là si je vais ici voyez j'ai quoi là on va dire on va se mettre tout on va se mettre au sud ouest ici on a dû en coordonnées 3 on a eu 3 308 1787 606 millions et quelques 308 166 millions et quelques et si je vais ici vous allez voir que j'ai la même chose ensuite tu mets un point dans les décimales mais on a strictement les mêmes coordonnées et donc là je vous assure le dessin a été importé déjà ça c'est une très bonne chose et de manière géo référencé donc attention des fois il y a des petits artefacts qui ont été mis qui sont dû à la reconstruction des géométries mais le dessin a globalement été bien apporté et de manière géo référencé puisqu'il a gardé son système de coordonnées par ailleurs si je vois dans fricad ce qui s'est passé donc il m'a mis une couche layer ici ouais qui sait qui me sert pas vraiment donc et un dossier département qui ne sert pas vraiment donc ça je peux les masquer ça ça me sert à rien en fait et la couche à la couche est ici d'accord la vraie couche est ici donc il a mis en forme de carré extrudé qui n'a pas à nommer dans lequel à toutes mes données si je fais clic droit donc si je double clic dessus voilà donc j'ai les informations si je fais clic droit on voit que c'est des gros sont des groupes et idem pour là je peux transformer définir les couleurs et la vraie alors là je les masquer et là si je vais je peux je pourrais éventuellement le réafficher donc là il toujours c'est juste qu'ils sont masques donc la couche a bien été importé et de manière géo référencé on regarde une prochaine vidéo comment créer des données géo référencé dans fricad je vous remercie d'abordé cette vidéo je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye